Avant de commencer la vidéo les potes, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur Gita Gitch France, nous sommes 2500 dessus et on a investi 200€ au minimum sur ce serveur, vous pourrez retrouver dessus vraiment tout ce qu'il faut, les giches d'argent fonctionnels, les actualités, les tenues modées, les échanges de véhicules avec les abonnés, il y aura aucun fake, en cas de fake si les gens vous arnaquent, ils seront définitivement bannis du serveur, bref voilà, il y a vraiment tout, les braquages, les breakdowns, rejoignez et bref, allez let's go ! Avant de commencer la vidéo, s'il y a 100 likes, je t'offre un pot de Nutella, s'il y a 200 likes, je t'offre 2 pots de Nutella, s'il y a 300 likes, je t'offre 3 pots de Nutella, s'il y a 400 likes, je t'offre 4 pots de Nutella, et s'il y a 100 likes, je t'offre 5 pots de Nutella, logique, donc voilà, pour participer c'est très simple, t'as juste à liker, donc ça s'enlève que 5 pots de Nutella, et si il y a 1000 likes, je sors le 9mm, d'accord, donc je sors le 9mm, ok, et ce que je fais, c'est que je casse, vous voyez mon frigo là-bas, Mais je le casse en deux, d'accord, je le déboite, je le casse, tout ce que vous voulez, donc à 1000 likes, je défonce le frigo Et... Y'allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo est donc, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre, un nouveau glitch qui va vous permettre du coup de dupliquer, enfin vos véhicules en illimité, car oui, l'ancien glitch du coup que je vous ai présenté il y a peu de temps est malheureusement patch, d'accord, mais nous avons découvert une exclue avec Glitch Man, donc je le remercie d'abord de m'avoir aidé pour cette vidéo, sa chaîne sera bien évidemment dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour, il fait des bons glitchs, De duplication, je vous conseille, donc c'est parti les gars, on va pouvoir commencer, les prérequis pour commencer, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, ce qu'il vous faudra, les potes, c'est le centre d'opération mobile, donc qui dit centre d'opération mobile, dit bunker, d'accord, donc le centre d'opération mobile, vous allez pouvoir le retrouver dans Warstop, pour ceux qui ne l'ont pas, et ce qu'il faudra faire, c'est mettre en module 3, dépôt de véhicule personnel, d'accord, c'est très important Ensuite, ce que vous allez mettre dans le centre d'opération mobile, en module 3, c'est le véhicule que vous voulez dupliquer, donc moi, à part cette finition, moi je vous conseille un véhicule transformé, quand je dis un véhicule transformé, c'est un véhicule de l'arène, un véhicule béni, on s'en fout, tant que c'est un véhicule transformé, n'essayez pas de dupliquer une Deluxo, vous la revendrez peu, d'accord ? Ensuite, ce qu'il vous faudra, c'est tout simplement une Elegy RH8 que vous allez mettre n'importe où, on s'en fout, vous la mettez n'importe où dans un de vos garages, pardon, une Elegy RH8, on s'en fout, et ensuite, ce qu'il vous faudra, c'est une moto, donc quand je dis une moto, je vous conseille un Fat Joe, parce que c'est la moto que vous allez perdre, d'accord, ce n'est pas l'Elegy RH8 que vous allez perdre, mais bien la moto Donc voilà, une fois qu'on aura tout ça, on va pouvoir commencer, on va se rendre en session sur orientation, et on va inviter notre ami Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre du coup devant le bunker, car oui, vu qu'on a le centre d'opération mobile, on n'a pas besoin de prendre l'arène, la salle d'arcade, on a juste besoin du bunker et du centre d'opération mobile Donc voilà, mon ami, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter avec moi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le véhicule en accès véhicule, tout le monde, ok ? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est super simple, c'est que vous allez devoir trouver un endroit où bloquer votre voiture, donc votre Elegy RH8 Si vous n'avez pas d'endroit à côté de votre bunker pour bloquer votre voiture, vous, par exemple, vous collez votre Elegy RH8 sur un mur, et ce que vous faites, c'est que vous prenez un véhicule de PNJ, d'accord ? Et puis voilà, et sinon, prenez deux véhicules de PNJ et bloquez la voiture toute entière Donc voilà, moi j'avais un endroit, c'était parfait au niveau du bunker, j'avais un endroit pour bloquer mon Elegy RH8 Donc une fois qu'on aura bien bloqué l'Elegy RH8, qu'on ne pourra pas nous deux sortir, ce que vous allez demander à votre ami de faire, c'est start en ligne Et il va se rendre en éditeur, ou il va tout simplement quitter GTA Online Moi je vous conseille qu'il se rende en éditeur, comme ça il pourra rejoindre plus vite Et donc une fois que vous aurez réinvité votre ami dans la session, ce qu'il va falloir faire, c'est super simple Donc comme vous avez pu le voir, le PNJ du coup, de mon ami, il est du coup, enfin il est toujours dans la voiture, et il a peur, d'accord ? S'il n'a pas peur, mais normalement il a peur, ce que vous faites, c'est que vous tirez une balle, d'accord ? Et là on est sûrement qu'il a bien peur Et donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à votre ami de se mettre à l'arrière du coup de l'Elegy RH8 Ce que vous allez faire vous, c'est descendre, et mon ami va prendre du coup la place du conducteur A ce moment là, c'est parfait, on va s'éloigner, d'accord ? Très important, on s'éloigne, et une fois qu'on sera assez éloigné, on va aller commander du coup notre moto ou le Fadjo D'accord ? Tout dépend de la moto que vous avez pris, mais comme je vous l'ai dit, je vous conseille un Fadjo Donc voilà, je vais commander du coup mon Fadjo, vous allez voir que le Fadjo ne va pas se livrer Mon ami lui, ça va le faire descendre de la voiture, c'est tout à fait normal Et donc à ce moment là, quand vous avez commandé votre Fadjo et qu'il ne s'est pas livré, ce que vous allez faire, c'est rentrer dans votre bunker tout simplement Et donc une fois dans le bunker, ce que vous allez faire, c'est super simple C'est que vous allez du coup monter dans le centre d'opération mobile, là où se trouve le véhicule que vous voulez dupliquer Donc moi à part, moi c'est une ici Donc là j'attends du coup la fin du chargement, et je vais monter du coup à l'intérieur de mon ici Hop, je monte à l'intérieur, et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur R2 du coup pour accélérer Et dès que je vais accélérer, vous allez voir que j'aurai un écran noir infini Ce que mon ami lui va faire, c'est qu'il va prendre une arme et tuer le PNG qui est toujours à l'intérieur de l'élégal à chute Donc là, il prend une arme et il tue le PNG Vous allez voir que quand il va tuer le PNG, quelques secondes plus tard normalement, vous serez des bugs et vous allez spawn du coup dans votre bunker Donc voilà, bon il a bien tué le PNG, hop, vous avez vu en bas à droite, chargement, là il y a eu un petit bug Et du coup la voiture, c'est une duplication, la plaque elle a changé Bon, moi je peux pas vous montrer que la plaque elle a changé, car j'ai pas de plaque sur le véhicule malheureusement Mais par exemple si vous dupliquez un véhicule qui a une plaque, vous allez voir que la plaque va changer Donc c'est bien des plaques propres Donc bon, ce que vous faites c'est super simple, c'est que vous rentrez du coup, hop, c'est que vous du coup, bah vous garez le véhicule, hop, vous écrasez Et puis voilà, ça sera du coup la manipulation, dépôt de véhicule plein, vous écrasez et le véhicule sera sauvegardé Et l'original se trouvera à la place du Faggio, d'accord, ou de la moto que vous avez pris pour faire la manipulation Les léguières H8, elle, elle sera toujours au même endroit, parce qu'elle ne sera pas supprimée Le Faggio lui, il sera supprimé, l'original sera à la place du Faggio Et votre duplication sera dans le centre d'opération mobile et la manipulation sera terminée Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plus qu'un espace Un petit pouce bleu, je remercie encore GlitchmanOnline de m'avoir aidé pour faire cette manipulation Profitez-en un maximum, voilà, Rockstar a patché le glitch il y a même pas quelques heures Et là hop, petit after patch, ça fait plaisir, ça fait plaisir Merci encore à GlitchmanOnline, c'était Meiko, moi je dis pas tout bien, et tchao Et si vous avez des questions dans l'espace des commentaires